bonsoir alors du coup par contre j'ai le grand et immense plaisir de vous annoncer que je suis villageois et j'aimerais bien avoir des super pouvoirs, j'aimerais bien être prêtre tu vois une fois t'as eu des super pouvoirs la dernière fois j'ai eu le super pouvoir de mourir comme un caca donc c'est la vexation ben oracle tu serviras à rien tu feras des rêves je suis baisé le mec il parle d'expérience c'est le gars il a fait deux parties c'était un piège je suis l'insomniaque et la personne qui vient de sortir de la maison avec le toit violet et donc forcément un vampire ouais mais tu fais ça de nuit je trouve à tuer le prochain tour ça veut dire que toi tu es un vampire donc là au mieux on fait un 50-50 au mieux De la même manière si on tue et que c'est pas un vampire De la même manière si j'ai mort C'est la marge sacrifiable C'est premier tour ce sera premier vol C'est quand même rentable Qui dit la vérité ou qui ment c'est rentable Oui c'est rentable de buter quelqu'un Non il a ouvert la porte je me suis enfui Ils ont ouvert la porte Bisez la tête de lit Le coussin Je cours nu dans la bruyère Je vais juste lire Alors la maison violette Il y en a deux et vous savez quoi Je vais même pas dire laquelle Je vais vous laisser le déduire intelligemment Non viens pas près de mon lit Essayez de réfléchir Si j'ai pu voir cette maison violette Quelle est la maison violette que j'aurais pu voir potentiellement En étant l'insomniac Et je vais vous laisser avec ce mystère sur ma propre mort Moi c'est le Da Vinci code Moi je laisse un portrait de la Joconde Et c'est marqué c'est la maison violette Mais en latin Tu vois je te pointe Tu me l'aurais dit en latin ça aurait été très très classe On aurait pas compris par contre Qui est mort maison violette ? L'or partout Alors partout Quoi ? Attends il y en a plusieurs de violettes Pardon les types entre les cul Alors attendez faut trouver la maison de Bob très vite J'ai la maison de Bob Et surtout Attendez attendez qu'est-ce que je considère comme violet ? Est-ce que c'est rouge ? Est-ce que c'est bleu ? Ou est-ce que c'est entre les deux ? Ça peut pas être là S'il y a une rose C'est la maison d'en face là Oui c'est la maison d'en face Ouais la maison d'en face c'est la plus dense que ça Et c'est qui ? Elle appartient à ? Ah bah à Porto La maison violette Porto Bah voilà Ah bah n'ayons pas peur Bon c'était chouette Merci d'avoir appelé pour jouer à ce jeu de merde De mon propre lit brave Jean De mon propre lit j'aurais pu voir quelqu'un sortir C'est quoi ? Attends ben s'il y a deux maisons violettes Ouais le mec t'as dit violet Non mais non Ouais mais il l'a dit dès la première seconde Il a pas pu voir une reconstitution du crime Est-ce que quelqu'un peut sortir de la maison ? Je vais aller à la maison De la maison de Bob J'ai pas dit que j'ai vu dans sa maison J'ai dit que je l'ai vu sortir de sa maison Attention à faire dessus Parce que moi je suis la maison Bleu clair à côté Il peut pas me voir Du hublot Il peut voir que la maison de l'air Bleu clair je sais pas J'aurais appelé ça violet moi Et oui là Il peut pas aller sur le bas Si ça se trouve le twist C'est qu'il peut pas aller sur le bas du camp Donc c'est obligatoirement la maison en face Ouais ouais Je pense que c'est la maison en face Dans le pire des camps On va en travailler pour l'autre C'est Porto Dans le doute tu es tout le monde En tout cas Porto il a l'air de kiffer son aventure Ah non mais là j'avoue là Putain Est-ce que c'est chouette putain Par contre Ah fallait sortir en chauve-soui au pire Le cimetière sur la place du village C'est un peu On fait tous la fête dessus Fais moi pas chier Wally Je vais l'occuper dans 10 minutes J'ai remarqué C'est innocent au début de la game D'habitude il le dit Il y a un cimetière dans tous les villages C'est un peu court Tu peux défendre un Porto Il dit toujours je suis innocent Il l'a pas dit pour cette game C'est un peu court en fait ce jeu C'est mal foutu C'est parce que tu meurs à chaque fois Bah oui voilà On en revient à ce que Fantan disait C'est pas logique Explique qu'on voit pas bien le violet Et qu'en fait c'est vert J'en sais rien On en revient à ce que Fantan disait Mais en même temps je dirais que l'insomniac T'as un petit peu buisson Attends de parler en pleine nuit Du coup parce que ça veut dire que donc Si on a bien eu Bah j'ai vu un truc qui bouge J'ai hurlé moi Billy Faut pas Je prends des ténèbres qui feront Ouais tu es moi Ouais bon allez En plus vous savez quoi ? Mais bien pour répondre à Maillard Je ne suis pas un vampire Pendant le décompte Avant que ça lance le jeu Je disais J'ai le Seigneur des vampires Alors que je savais même pas encore Et là je tombe sur Seigneur des vampires Oh merde Je tiens juste à dire Même en étant mort Que le vampire étant seul dans le village Ça devient une minorité Je propose une petite action affirmative Je propose qu'on le vote en tant que maire Désolé Goz Ah oui Oui mais comment on peut savoir qui c'est ? Je ne dis pas grand chose Tenebi Je suis content parce que J'ai dit tantôt et après j'ai dit Fantasio Il n'a pas dit je suis innocent Bim les deux ils meurent le même taux Tout se passe A défaut d'être bon enquêteur Tu prends toujours la personne qui parle moins Et tu dis tu ne dis pas grand chose Assez souvent cette stratégie Effectivement Et du coup c'est juste qu'elle vient Qu'il n'a pas le temps d'en placer une Qui s'en prend plein la gueule pour rien C'est une allégorie de la vraie vie Tout à fait Voilà voilà 30 secondes Il a été pas mal de répondre fake news La prochaine fois Le vampire il essaye de s'enfuir du village Il se dit c'est foutu Merci oubliez moi Bisous Tu vois là Cordialement Seigneur des vampires Quelque part ça veut aussi dire que la maison qui est à droite de chez Bob est innocente Peut-être pas Non peut-être pas il voit pas Non non c'est que c'est qu'il y a mort On va dire que c'est les deux maisons violettes La maison violette peut-être que j'ai dire Les maisons violettes Alors écoutez il est fort de choisir un maire Et je me propose en tant que maire Votez pour moi Non non merci Votez pour moi Les femmes au pouvoir Parce que j'ai déclenché les élections Je suis de confiance Votez pour moi Les femmes au pouvoir On a vu ce que ça donnait avec Trump J'ai cru qu'il y a de quoi c'est Il n'y a personne de casse C'est qui qui a lancé les élections ? Qui c'est qui a lancé les élections ? D'accord Je ne t'entrais rien Je ne t'entrais rien Votez pour moi Je pense que Tenebi a raison Il n'y a personne d'autre Tu sais que Tenebi Tu vas mourir dans la nuit Oh oui je sais Il n'y a plus de prêtre Non 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 Le prêtre Le prêtre c'était mort Si on donne les droits à Tenebi Elle va mourir en fait Enfin je rêve en pire Ça serait logique Ça veut dire aussi Une paire parmi tant d'autres Écoutez on lui donne les pouvoirs Elle l'a demandé Il suffit de voir qui va voter contre Tenebi en fait Non mais non Personne ne va voter contre Tenebi Pour toi tu es mieux mort en tout cas Enfin tu es moins bruyant Ce qui est chiant c'est qu'en fait Ça a été cramé tellement vite Le premier qu'on ne peut pas connaître le vampire Ou avoir des soupçons quoi Il y a trop de possibilités quoi Ouais là ça risque d'être compliqué Je suis parti tel un soleil J'ai fait mon petit solar burst L'oracle est encore en vie Ouais 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 Bah on est sûr que c'est pas Tenebi Il reste l'oracle Qui prétend qu'il est l'oracle ? Bah il peut pas le dire Parce que sinon Qui voit des choses la nuit ? Oui il l'a dit très très vite Oui oui l'oracle est en vie B-Boy tu t'es voté pour toi là non ? Hein ? Ah non 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 Bah la preuve c'est repassé C'est quelqu'un qui s'amuse là Quelqu'un qui vient de voter pour moi D'accord très bien Ok C'est quelqu'un qui s'amuse D'accord bon Tenebi Essayez de trouver les indices là on peut Donc Tenebi ça peut être n'importe qui Moi Louis serait oracle Donc Tenebi Moi je pense que c'est Gus qui est vampire Moi je pense que c'est Gus aussi ouais Pourquoi ? Je sais pas écoute ma foi Faut dénoncer quelqu'un Donc c'est dénoncer On a le droit de parler ou ? Y'a pas d'élément Et Maillard a l'usé très très vite Votez pour lui Mais moi je suis un joueur Roi Louis oui Tu as le droit de parler Mais dans ton cas je t'ai un des conseils Tu vas un peu te revendre Alors Non 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 parce que je sais que c'est Parce que comme je vous Bon je sais que c'est pas B-Boy Voilà Moi Alors je t'ai pas demandé de me mettre dans tes histoires Déjà de base Effectivement ce n'est pas moi Voilà je le dis Mais je pense que c'est Gus Le seul qui est accusé sans aucun élément directement là c'est Maillard Alors moi ce que j'en déduis c'est que Roi Louis Et pourquoi moi Rêve de B-Boy la nuit ? Sans élément et je me trompe tout le temps Et c'est pas mes fesses qui voient la nuit Non 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 Ok je vois les votes qui montent là On va se calmer tout de suite C'est l'heure de te défendre Bah ouais mais j'ai voté pour Maillard et Maillard a dû voter pour moi On est tous les deux villageois ça va être bien Non non j'ai pas voté pour toi j'ai voté pour Gus Ah C'est vrai que Gus et Porto ils en prennent plein la gueule depuis le début Maillard moi franchement je vote Maillard je le dis honnêtement Bah non mais Gus il en prend plein la gueule Bon voilà qu'on lui laisse au moins une nuit de plus quoi Ah c'est gentil quelqu'un qui me croit Ah d'accord et moi on pense pas à moi merci au revoir Non lui on s'en fout de toi Avec la célébrité il est devenu hargneux le petit portefeuille T'as vu un peu ? Moi je le tiens plus Surtout que je bosse avec lui Toi t'as pas ce malheur de lui En vrai c'est vrai que c'est compliqué Gus ou pas Gus alors ? Il reste 6 secondes Mais bon après on fait ce que vous voulez Honneur aux femmes Con parce que Ah bah voilà Qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'arrive pas à me défendre Jésus Attends tu veux dire que Tu veux dire que toi et moi on essaie d'éventer Oui Mais putain Tu veux dire que la maison C'est pas accusé toi espèce de gros con Tu veux dire que la maison verte et la Tu veux dire que la maison rose Tu veux dire que la maison violette et la deuxième maison violette Abritait tous les deux les vampires Tu veux dire que le DaVinci Code avait raison depuis le début C'était une maison Alors je vais juste expliquer quelque chose à Porto Dans le chat quand je suis vampire et que je demande Qui est vampire avec moi j'ai pas bien qu'ils me répondent Ah c'est toi qui me parlait alors Ah Parce que figure toi Figure toi Putain mais il y avait une chauve souris qui me parlait J'étais bourré Parce que figure toi que moi comme un con j'ai voté contre toi Non mais attends Voilà Voilà Tu veux dire Par contre Maillard tu m'as perdu avec ta Attends attends Je pense que l'amitié s'est brisée ce soir Non mais Le truc c'est que j'ai même pas regardé le pseudo de Kim a parlé Et j'ai paniqué donc quand Bob a dit Je sais pas G U Z Z c'est pas loin à lire tu vois J'ai paniqué quand Bob a vu que j'étais le prince Du coup j'ai pas parlé dans le ciel C'était lui Tiens Il a voté contre le vampire En fait cet épisode est beaucoup plus drôle avec le briefing de fin quoi A quel point vous pouvez être des glandus c'est bon C'est que c'est un humain qui est devenu vampire Le mec c'est un vampire Le mec c'est un vampire et qui est là Et le chauve-souris t'as le mettre des tailles Je suis le prince Ah une chauve-souris qui parle Il prend le maillet et commence à taper dessus Comme ça Mais t'imagines T'imagines la solitude Moi je tape dans le chat et tout Salut les perlottes Qui est vampire Aucune réponse C'est bon bah très bien On va voir Non mais ce qui est drôle c'est qu'on est tous les deux vampires Et on se détruit mutuellement Ah non mais les pires vampires Ça peut aller de son petit conseil là dessus par exemple Dans le chat Commencez par vous identifier Bah oui Qui est l'autre Au moins on apprend Et moi j'aime bien parce que dans l'histoire T'as Fanta qui était le fidèle corrompu Mais il s'est pas suicidé parce que son maître est mort Il s'est suicidé parce qu'il a vu qui étaient les vampires Il s'est dit non mais c'est pas possible Non mais les pires Allez On gagne un temps fou Voilà Avec de la chance Il n'y a pas de paradis Donc avec un peu de chance je me réincarne Et bah il a eu raison Il a eu raison Je vais te dire A noter deux irrégularités Déjà Porto Là je viens d'apprendre en plus que En fait t'as dénoncé Geuse T'as dénoncé Geuse Mais je savais pas que c'était lui Michel tu vas prendre Geuse Mais j'ai pas compris que dans le chat Tu dis ça en pleine vidéo Non mais en pleine vidéo tu dis Hein Geuse Quand tu parles les coupables Et euh Et euh Moi c'est ce qui m'a poussé à voter contre Gaz J'ai fait comme si j'avais pas entendu Mais il y en a beaucoup Moi c'est pour ça que j'ai voté contre Gaz C'est que je sais que je suis seigneur des vampires alors que j'ai ça Et je veux dire je sais pas moi mais les mecs quand ils ont voté Quand Gaz a dit pourquoi moi ? La réponse était parce que Porto t'a dénoncé en réel T'es diabolo et satanas quoi Et toi alors Porto je veux bien que tu dises que t'es le seigneur des vampires Je veux pas l'apprendre au moment des élections tu vois Mais dans ma matin Voilà c'est fait j'ai voté j'ai voté Excusez moi Alors une chose est sûre Vous étiez des vampires En tout cas vous étiez des beaux sacs hein Au moins t'as un rush rigolo là je peux te dire Ah putain hein Oh non mais cet épisode voilà Cet épisode servira d'exemple Comment ne pas jouer à vampires Ne défoncez pas vos alliés N'exécutez pas vos alliés N'ignorez pas vos alliés quand ils vous partent C'est une vidéo genre la pétacle qu'on se tradit Chaque année des milliers de fidèles corrompus se suicident à cause de leur propre milieu Qui se rendent tout seul aux autorités Vous aussi Protéger les fidèles corrompus en vrai sexe Bon j'arrête à tout de vous moquer en finissant cette vidéo Allez Ouais et puis toi tu vas me rendre à lire entre temps si tu te plaît Et bah sur ce vous dites à mettre un petit like Et à vous abonner si c'est en effet Merci à vous les amis d'être venus nous rejoindre dans cet épisode Et on se retrouve dans le prochain Allez bise Bisous Bisous Bye bye Merde